Musique Le but de la vie est de contribuer d'une manière ou d'une autre à améliorer les choses. De nombreuses personnes qui vivent leurs dernières années ne regrettent jamais les choses qu'ils ont faites. Elles regardent plutôt celles qu'ils n'ont pas faites. Aujourd'hui, nous vous présentons l'histoire d'un homme qui croit que ce sont les mauvais esprits de la société dans laquelle il vivait et qui l'ont rendu ainsi pour toujours. Il partage avec nous l'histoire de sa vie et ce qui lui est arrivé. Cet homme de 62 ans a vu sa vie ruiner et il affirme que c'est de la sorcellerie, selon le type de communauté dans laquelle il vit. Il dit que c'est l'un de ses camarades de classe avec qui ils étaient ensemble dans la même classe qui lui a fait ça. Il a une famille dont il doit s'occuper et trouver un emploi lui semble impossible en raison de son apparence physique. Il doit maintenant continuer à mendier des pièces d'argent dans la rue afin de trouver de l'argent pour prendre soin de sa famille. Cependant, il n'a aucune idée qui lui a fait cela. Mais il dit que c'est une bonne chose car il jure qu'il ne pardonnera jamais à la personne qui a revenu sa vie. Certaines personnes ne sont pas d'accord avec lui et disent que c'est juste une maladie qui l'a affectée. Voici son histoire. Au début, Li Wan est né comme un garçon normal et il allait très bien. Plus tard, il a commencé à aller à l'école. Il y allait avec ses frères et soeurs car à ce moment-là, ils allaient tous bien. Il était un élève très brillant en classe car il était presque le meilleur à chaque fois qu'il composait. C'est ainsi qu'il vivait jusqu'à ce que le temps vienne de passer les examens nationaux et selon lui, c'est à ce moment-là que tout a été gâché. Ils se sont tous présentés et ont passé les examens. Mais ceux des élèves ayant obtenu les meilleures notes de leur classe étaient censés recevoir les subventions du gouvernement pour poursuivre leurs études dans les meilleures écoles de la ville. Quand les résultats sont arrivés, tout le monde a été choqué. Il n'y avait que trois étudiants dans tout le district qui étaient censés recevoir une bourse du gouvernement et c'était lui et deux autres filles. Ils ont appris la nouvelle et on leur a donné du temps pour se préparer. Luan dit que c'est à ce moment-là que l'un des élèves ou les gens de la société lui ont fait ça parce qu'il s'était certainement jaloux ou quelque chose comme ça. Un jour avant son départ, il s'est senti très mal à l'aise. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche pour y être soigné et les médecins ont fait tout l'heure possible pour le remettre sur pied. Luan s'est senti mieux et il est rentré chez lui. Mais quand il est arrivé, la situation s'est empirée de nouveau et ce qui s'est passé était incroyable. Il s'est senti mieux et il s'est senti mieux. Il a essayé de s'élever après leur départ mais il n'a pas réussi. Il a continué à tomber à chaque fois qu'il voulait se remettre sur pied et c'était le dernier jour où il s'est vu debout. Cela lui fait mal à chaque fois qu'il s'en souvient mais il a décidé de continuer à vivre et d'aller de l'avant parce qu'il ne pouvait rien y faire. Il a été fait mal à chaque fois qu'il s'en souvient. Évidemment, les autres sont allés à l'école et lui est resté à la maison parce qu'il ne pouvait plus du tout bouger et c'est ainsi qu'il a raté ses chances de mener de bonnes études. Pourtant, il en avait de grands rêves et depuis, il n'a jamais connu l'école. Il rêvait de devenir maître des conférences dans la meilleure université de son pays et il était convaincu qu'il allait y parvenir car il sait qu'il avait l'intelligence pour ses métiers mais le destin ne lui a jamais permis d'y arriver et en a décidé autrement. Maintenant, la seule façon dont il pouvait se déplacer était de ramper à même le sol. Cela lui a rendu la vie difficile à un jeune âge et il s'est toujours senti mal à l'aise parce qu'il était le seul handicapé de toute sa famille et de la société dans laquelle il vivait. Dans la communauté où il vivait, il avait l'habitude de jouer avec les enfants malgré son handicap. Quand ils allaient courir, il restait toujours derrière eux mais il s'arrêtait toujours pour l'attendre et c'est comme ça avec les hauts et les bas qu'il a grandi. Un jour, un prêtre de la place l'a vu et lui a montré comment bricoler des chaussures pour qu'il puisse faire quelque chose de sa vie qui lui rapporte de l'argent car il était évident que trouver du boulot dans cet état était vraiment difficile. Il a grandi en raccommodant la chaussure pour les gens mais il dit que cela lui rapportait très peu d'argent. Il pensait qu'il ne trouverait jamais une femme qu'il aimerait pour ce qu'il est jusqu'à ce qu'il la trouve enfin. Ils sont tous les deux tombés amoureux, se sont mariés et ont fondé une famille. Il dit que c'était le moment le plus heureux de sa vie et qu'il n'avait jamais été aussi heureux auparavant. Ils ont eu des enfants ensemble et l'un des enfants a acquis des charges en tant que père et mari ce qui a rendu leur vie encore plus difficile. Ils ne pouvaient pas trouver du travail dans ce village et lorsque ces enfants ont grandi, ils avaient besoin de nourriture, des frais de scolarité et d'autres choses de ce genre. Il n'était pas question que la fabrication de chaussures lui donne l'argent dont il avait besoin pour s'occuper de sa famille. Alors, il a décidé de partir en ville. Il est venu en ville et a laissé sa famille au village. Il a commencé à mendier des pièces de monnaie et le peu d'argent qu'il obtenait, il l'envoie au village à sa femme et ses enfants. Mais cela n'a jamais été facile. Il a travaillé des moments difficiles et il a sérieusement besoin d'un coup de main pour obtenir un fauteuil roulant et se créer une petite activité pour prendre soin de sa famille et c'est tout ce qu'il demande. Les fonds qui serviront à l'aider à acheter un fauteuil roulant seront versés via le link qui se trouve dans la description de cette vidéo et épinglés dans le premier commentaire par affreux marx français. Cela signifiera beaucoup pour lui. Il n'y a pas de meilleur exercice pour le cœur que d'étendre la main et de relever les gens au plus profond du désespoir. Le puits de la vie n'est pas seulement d'être heureux, c'est d'être utile, d'être honorable et d'être compatissant, d'avoir fait la différence, d'avoir vécu et d'avoir bien vécu. Ce sont les choses que nous faisons qui nous font les personnes que nous sommes aujourd'hui et celles que nous serons pour toujours. Mon nom est Beckham et voici Affreux marx français. N'oubliez pas de vous abonner. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501